bonjour les accros aujourd'hui je vais vous présenter ce tuto pour faire des petits chaussons panda pour bébé 1 à 3 4 mois même 5 mois peut-être après ça dépend des pieds du bébé pour ce tuto vous aurez besoin d'un crochet deux et demi d'une aiguille à laine un marqueur une paire de ciseaux deux petits boutons moi j'ai pris noir pour les accorder avec la tête du panda deux petits boutons à quatre trous de quatre yeux de sécurité 9 mm avec bien sûr la rondelle je vous montrerai tout à l'heure comment les placer et surtout rétrécir la pointe de l'oeil et vous aurez aussi besoin donc de laine noire et de laine blanche pour la tête du panda j'ai pris de la super soft de chez iman et une couleur principale pour le chausson j'ai donc pris la gründel baby uni en jaune j'ai donc fait mon premier chausson avec mon petit bouton ici et on va donc faire le deuxième il vous faudra broder le petit museau ainsi que la bouche au niveau quantité il vous en faut aller on va dire une demi pelote de jaune un quart de pelote même pas un quart de pelote parce qu'ils sont vraiment voilà tout petit faut vraiment pas beaucoup de laine vraiment pas beaucoup on va donc monter une chaînette fait commence par le coulant bien sûr et on monte une chaînette de 10 en l'air 2 3 4,5,6,7,8,9,10 on pince sa dernière maille et on va monter trois mailles supplémentaires une deux et trois on va faire un jeté et dans la même maille donc dans la quatrième maille en prenant uniquement le brun arrière celui ci on fait une bride ensuite on va faire huit brides dans la maille suivante une bride deuxième bride dans la maille suivante une troisième bride on prend toujours que uniquement le bras arrière deux, quatre, cinq deux, quatre, cinq six sept et huit donc voilà ce que ça donne une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix au total dans la dernière maille on va faire cette bride jeter toujours en prenant un seul bras mais on va travailler tout autour de la maille 2 3 4 5 la sixième on va l'apprendre par-dessus le noeud 6 et là on va chercher alors c'est plus facile de prendre comme ça donc je passe mon crochet sous la maille précédente ici je passe dans le trou pour récupérer le brin de la maille précédente vous voyez là j'ai mon brin je l'ai pas touché mais je suis passé en dessous pour récupérer celui de la maille précédente et c'est beaucoup plus simple comme ça et j'en profite pour rentrer mon petit morceau de fil que je passe au dessus de mon crochet parce que sinon avec le noeud on est gêné et voyez que j'ai bien travaillé dans ma maille ma première maille de la chaînette ou la dernière maille de la chaînette plutôt et ce qui permet aussi de resserrer ce petit trou voilà donc j'ai bien mais cette bride et je vais faire à nouveau huit brides en piquant dans le brin de la chaînette qui me reste c'est pour ça qu'on travaille sur un seul brin au départ pour pouvoir faire le tour de la chaînette et donc utiliser le deuxième brin de la chaînette quand vous sur les tutos vous voyez travailler autour de la chaînette ça veut dire qu'il faut travailler comme ceux ci en faisant un rang d'un côté des mailles et la suite durant ce fait sur l'autre côté des mailles ça se fait beaucoup pour les travaux le travail en ovale donc les semelles de chaussons ça peut être aussi pour les amis gourmis on a besoin de travailler de cette façon autour de la chaînette parce que je discute que je discute mais après je me perds 2 4 5 6 7 8 donc j'ai mes brides maintenant on va faire quatre brides dans la dernière maille de lâcher une 2 3 et là on ne va pas prendre toujours qu'un seul brin de la maille et ensuite on fait une maille serré une maille coulée pardon dans la troisième maille en l'air du début 2 3 une maille coulée voilà le début de notre semaine ensuite on monte avec trois mailles en l'air qui compte pour la première bride dans la même maille on refait une bride ce qui nous fait une augmentation dans la maille suivante là cette fois ci on travaille dans les deux bras et on fait une augmentation donc deux brides dans la même deux mailles quatre brides au total j'ai travaillé sur deux mailles et j'en ai maintenant quatre parce que ce sont des augmentations maintenant on fait huit brides seul 1 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 9 10 10 12 10 et huit maintenant on va faire cette augmentation de bride dans chaque maille sur les sept mailles sur les sept mailles sur les sept mailles à suivre une Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et quatorze, puisque j'ai fait sept augmentations. On recompte, pour ne pas se perdre, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'en ai fait une en trois. Il vaut mieux recomptez, ensuite, on fait huit brides, une maille, une bride, pardon, dans chaque maille sur les huit mailles suivantes. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, Cinq, six, sept, huit, ensuite, on fait quatre augmentations, deux brides, dans chacune des quatre mailles suivantes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 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 sept. Quatre augmentations. Une, deux, trois, quatre. Ensuite, on compte une, deux, trois mailles en l'air et on fait une maille coulée. Voilà notre petite semelle qui prend fort. On va passer au troisième rang. Donc, on fait une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait deux mailles serrées. Une, une, deux, trois mailles serrées. Ensuite, on fait une maille serrées. Une, deux mailles serrées. Dans la même maille. On fait ensuite trois mailles serrées seules. Une, deux, et trois. Et on commence à donner la forme à notre chausson. Maintenant, on fait deux demi-brides. Une, deux, et deux. Ensuite, on fait une bride dans chacune des trois mailles suivantes. Une, deux, et trois. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc, deux brides dans la même maille. Une bride individuelle. Une augmentation. Deux brides dans la même maille. Une bride individuelle. Une augmentation. Une bride. Ensuite, je fais deux augmentations à la suite. Donc, une, deux brides dans la même maille. Et je fais exactement la même chose dans la bride suivante. Une, deux augmentations à la suite. Ensuite, je reprends une maille. Une bride seule. Une augmentation. Une bride seule. Une augmentation. Une augmentation. une bête c'est une augmentation puis je fais comme de l'autre côté 3 bride 2 et 3,2 demie bride et 2 2 3 mailles serrées une augmentation 2 mailles serrées dans la même maille une maille serrée une augmentation une maille serrée une augmentation puis 2 mailles serrées une et deux et une augmentation pour finir une et deux mailles dans la même on termine avec une maille coulée dans la maille en l'air maintenant on va faire la semelle est terminée donc maintenant on va monter les bords du chausson on fait donc il y a trois on monte avec trois mailles en l'air qui compte pour la première bride dans la maille suivante dans la maille suivante et uniquement dans le brin arrière de la maille on va faire une bride dans les neuf mailles suivantes avec les trois mailles en l'air on aura dix brides au total une petite astuce vérifiez que vous avez bien la même taille entre les deux semelles il arrive qu'on n'est pas la même tension entre un chausson et l'autre et on peut avoir une petite différence surtout si on laisse un espace de temps de trois jours entre les deux chaussons c'est pour ça qu'en général je conseille de faire les deux dans la même journée donc il faut vraiment prévoir le temps de les faire 2,4,6,8,9 et 10 mailles d'hybrides on va faire une diminution toujours dans le bras arrière ou dans un seul bras de la maille on fait une bride incomplète il nous reste deux boucles on ne ferme pas sa bride donc il reste deux boucles sur le crochet et on va faire une bride dans la maille suivante je ne peux pas piquer correctement là j'ai deux brides incomplètes je fais un jeté et j'écoule mes trois mailles ensemble on va faire une bride individuelle en prenant toujours uniquement le bras arrière de la maille décidément et on va faire 26 brides donc une deux trois quatre cinq cinq et vingt-six le chausson commence à prendre sa forme ensuite on fait une diminution comme tout à l'heure je fais donc un jeté je pique mon crochet je ramène mon fils et j'écoute mes deux premières boucles un jeté je pique je ramène mon fils mais de bouc et de bris d'un simple maintenant on va faire 13 bris de seul toujours dans le brin arrière 2 3 12 13 on refait une troisième diminution il est incomplète dans la main suivante une incomplète et un coup c'est de bris de ensemble et pour finir une bride seule et dans la troisième maille en l'air du début du tour une deux trois on fait une maille coulée voilà voilà qui sont qui commencent à monter pour le rang suivant on travaille encore en bris trois mailles en l'air puis quatre bris de une 2 3 et 4 ce qui nous en fait au total 5 on fait une diminution comme tout à l'heure par contre ce rang là se fait dans les deux dans les deux brins de la maille j'ai oublié de vous le préciser donc ici une diminution avec une bride incomplète dans une maille une bride incomplète dans la main suivante et on écoule les deux bris de ensemble maintenant on fait une bride dans chacune des 34 mailles suivantes je vais vous laisser faire vos 34 bride je vais faire une petite ellipse et on se retrouve à la fin des 34 bride donc voilà j'ai fait mes 34 bride on va faire maintenant une diminution comme tout à l'heure ensuite on fait cette bride individuelle 2 3 4 5 6 on fait à nouveau une diminution dans la maille et on rabat les deux brides ensemble et on termine avec deux brides depuis une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début voilà ce que ça donne donc j'ai ma semelle et mes bords qui commencent à monter pour le troisième rang pareil on commence donc avec trois mailles en l'air on va faire 7 brides en plus des trois mailles en l'air une deux six et cette bride donc huit avec les trois mailles en l'air 1,2,4,6,8 ensuite on fait quatre demi-brides une deux trois et quatre on va commencer à donner la forme à notre chausson on va faire 22 mailles serrées individuelles individuelles une deux trois quatre cinq six sept je vous laisse continuer et moi je vais faire une petite ellipse encore une fois pour faire mes 22 mailles voilà j'ai fait mes 22 mailles serrées ensuite on fait à nouveau 4 de mes brides une deux deux trois trois quatre et maintenant on va faire brides deux trois quatre et treize et on termine en faisant deux trois une deux trois une maille coulée une maille en l'air et on coupe sans fil pas besoin d'en laisser trop long de quoi le rentrer et on coupe tout à l'heure voilà maintenant on va faire la partie sangle du chausson alors le premier pas de souci vous choisissez un côté vous faites votre sang quand vous ferez le deuxième chausson pensez à faire votre sangle dans le sens inverse donc pour la sangle d'attache du chausson on va se raccrocher donc pour celui ci je me suis raccroché à droite puisqu'on fait ce rang et ensuite on fait la sangle le bouton à droite quand je ferme je suis à droite à l'extérieur du pied droit pour le pied gauche on va se raccrocher à gauche on va projeter le rang ici et on va faire partir la sangle de l'intérieur pour arriver à l'extérieur et on pourra coudre le bouton pour se raccrocher donc on se raccroche dans la première bride qui se situe après les quatre demi brides je vais retourner mon chausson puisque là on va travailler en aller plus en tour donc je passe mais quatre demi brides et je me raccroche dans la première bride comme d'habitude j'aime bien faire la première maille en l'air avec mes deux bras puis deux autres mailles en l'air pour faire une bride ensuite je rentre mon fils en même temps que je vais crocheter mes brides donc on a trois mailles en l'air et on va faire d'hybris donc une 2 3 4 5 6 à 7 8 9 et on en profite pour entrer le deuxième fil donc voilà outil bride sur le milieu de chaussons on a une bride supplémentaire et un picot donc pour faire un picot on fait une deux trois quatre mailles en l'air et on vient piquer dans la première on fait une maille coulée c'est ce qui fait la petite langue est ici ensuite on refait d'hybrides 1 2 3 4 5 mes fils sont suffisamment rentrés je vais pouvoir les couper j'étais 5 6 8 10 je suis dans la dernière bride du rang précédent ensuite on va réaliser la simple celle ci c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de monter sa chaînette ni maille en l'air puis j'ai fait 15 bride et j'ai fixé avec une maille coulée c'est plus compliqué pour avoir notre chaînette et nos brides à l'endroit on va faire une maille coulée pour être sur la base ensuite on fait nos 15 maille en l'air 13 14 15 5 de plus une deux trois quatre cinq je fais mon jeté et je vais faire ma première bride dans le print dans le troisième brin de la chaînette donc je tourne ma chaînette et j'attrape le brin qui fait une petite poule à l'arrière de la chaînette maintenant 15 bride si vous avez déjà vu mes vidéos je fais ça assez souvent vous retrouverez aussi sur d'autres tuto ça fait une bordure plus propre quand on n'apprend que ce brin voilà 14 15 on a fait attention de placer sa petite sangle dans le bon sens pour avoir vraiment est ce que ça fait de le fait de piquer dans le troisième brin de la maille on a une jolie bordure et d'un côté et de l'autre et maintenant on va fixer en faisant une maille coulée dans la première bride juste au dessus de la maille coulée qu'on a fait tout à l'heure pour pas qu'il y ait de deux marques et ici les brides sont dans le bon sens ma bride aussi elle viendra s'accrocher ici on fait une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe son fils voilà pour la partie chausson donc on a notre début de chausson maintenant on va s'attaquer à la partie pendant on prend le blanc on va travailler sur une base de cercle magique après chacune fait comme elle veut si vous voulez travailler sur un anneau de maille chaînette vous montez quatre mailles chaînette et vous fermez avec une maille coulée moi je travaille avec le cercle magique je trouve qu'on peut mieux serré ses mailles on fait trois mailles en l'air pour faire la première bride un jeté va faire douze bride dans le cercle avec les trois mailles en l'air on en a 13 au total 2 3 10 on peut serrer un peu son anneau alors pourquoi ça commence c'est pas ça c'est coincé un cercle magique 12 et donc la troisième on sert bien fort pour bien fermer notre cercle on compte une deux trois mailles en l'air et on fait une maille coulée maintenant on va faire 13 augmentation donc je fais trois mailles en l'air pour commencer une bride dans la même maille puis deux brides dans chaque maille à la fin du tour on aura 26 bride et 13 augmentation on compte une deux dans la troisième maille en l'air qu'on fait une maille coulée ça correspond à mon premier chausson je suis bon sur le tour suivant on monte avec trois mailles en l'air une bride dans la même maille et maintenant on va faire une augmentation une bride seule une augmentation dans la main suivante une bride seule etc on répète ça jusqu'à arriver à la dernière maille ce sera une bride seule et on ferme le tour dans la troisième maille en l'air avec une maille coulée vous pouvez couper votre fils et on se retrouve après pour la suite donc voilà ce que ça vous donne un joli cercle bien rond j'ai rentré fixé rentrer mon fils au centre on vérifie qu'on est bien la même taille donc avec la lait noire on va s'accrocher dans la troisième bride après le ne combien de faire je compte une deux dans la troisième je pique mon crochet et je me raccroche comme d'habitude on fixe avec le fil en double et on fait donc trois mailles en l'air dans cette même maille on va faire cette bride en plus des trois mailles en l'air tout dans la même pour faire un joli petit éventail une jolie aurait deux 1 2 2 3 4 5 6 cette bride plus l'être je suis désolée pour le noir ici mais trois mailles en l'air et ensuite j'ai cette bride donc huit brides au total je saute deux brides une deux dans la troisième on fait une maille coulée pour accrocher l'oreille une maille en l'air et on tire le fils pas besoin d'en laisser trop rentrer celui ci ici on attrapera le la pointe de l'oreille avec le fil blanc pour l'accrocher à la tête on va le faire de suite comme ça je vous montre je perds ça me permet de rentrer mes fils en même temps donc avec l'aiguille à laine je viens piqué dans la troisième maille en l'air par devant comme ça ça se voit pas là je suis accroché par devant je suis accroché si je glisse mon fils dans la maille je serre bien pas qu'on voit mon petit point blanc et à l'arrière un petit neuf pas t'es trop gros nu puisque ce sera sur le pied de bébé il faudrait pas que ça le gêne ensuite on rentre son fils décidément dans l'épaisseur des mailles du rang blanc bien sûr pour pas que ce jour sur 3,4 maille ça suffit on peut couper son fils ici on rentre ces petits coups de fil noir donc sert bien les nues pour pas que ça sauve voilà notre première oreille par rapport à la maille coulée on va sauter cette bride donc une deux trois quatre cinq six sept dans la septième je raccroche un nouveau fil noir pour faire ma deuxième oreille comme tout à l'heure la même chose pour la deuxième oreille trois maille en l'air puis cette bride dans la même maille bien fixé ça fasse une jolie forme d'oreille pour les yeux donc je les ai faits d'avance puisque j'ai utilisé du noir et je ne vais pas vous faire le tuto avec le fil noir parce que sinon vous n'y verrez absolument rien donc je les ai préparés comme ça je pourrais vous montrer après pour la suite mais il faudra donc faire deux petits yeux noirs de la même dimension qu'on viendra placer ici sous les yeux de sécurité je vous expliquerai comment les placer laisser un petit morceau de fil pour pouvoir les faire le tour et les coudre pour les fixer donc je vous montre avec une ligne grise ce qui sera beaucoup plus visible pour vous comme ça donc on fait un noeud coulant sur son crochet et on monte une chaînette de cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq on compte une deux mailles dans la troisième maille on fait une maille serré c'est tout simple il n'y a qu'un tour à faire on travaille tout autour de la chaîne est donc on pique son crochet dans un seul bras maintenant on fait 2 donc là j'ai fait une maille serré dans la maille suivante une deuxième serré dans la maille suivante on va faire six mailles serrées donc une 2 3 4 5 ici c'est le même principe que la semelle sauf que là on va travailler un maïs dans la maille suivante une maille série tout seul rentrer bien le petit morceau de fil ça vous aidera à mettre en forme votre oeil dans la maille suivante une serrée seule et dans la dernière mail on fait trois mailles serrées encore un fil pas facile à travailler ici on en fait 3 une 2 3 et on ferme notre tour avec une maille coulée dans la première maille serré une maille en l'air et on coupe son fils donc une fois qu'on a coupé son fils voilà on met bien enfant ce fils a servir à penser à en laisser assez long pour pouvoir coudre tout le tour de l'oeil sur votre ici on tire pour mettre bien en forme d'ovale voilà ça c'est le fils qu'on a qu'on a rentré au fur et à mesure quand vous serrez votre oeil votre fond d'oeil se met en bien ovale et ici on n'aura plus qu'elle coûte ensuite pour placer les yeux au centre vous pouvez les lycée c'est pas évident mais bon on les rentre donc au centre de notre fond d'oeil voilà après on coupe toujours pas les films ont fini d'arranger notre voilà qu'on est un joli fond d'oeil moi ça fait bizarre sur le gris mais c'est à faire sur le noir pour les yeux du panda une fois qu'on a fait ça on va donc placer nos yeux sur le sur la tête on place la partie de l'oeil sur le deuxième tour de bride on le place entre deux brides ici j'ai mon rang de bride après on arrange au fur et à mesure où on coup la tête mais il vaut mieux placer d'abord les yeux donc on fixe son oeil avec sa rondelle on fait le tour en coup le tour je vous montrerai tout à l'heure mais sur le noir vous y verrez pas grand chose donc pour coudre on enfile son aiguille bien sûr on prend donc le fil de la maille serré et on va venir prendre un seul brin de la maille ici montrer sur celle ci ce sera plus donc on prend un brin de la maille on sort son fils et on pique dans l'épaisseur de la bride mais toujours de façon être un peu en dessous de lui ainsi il sera bien serré bien à plat légèrement en biais la tâche voilà qu'on ait la place à broder notre petit museau là au centre et après je vais vous montrer comment j'ai fait exactement pareil en fait la couture se fait exactement pareil ici que pour les yeux donc je vais vous montrer comment prendre un seul brin et puis pour y coudre vos yeux tranquillement ensuite donc lui il va venir s'accrocher on va le coudre un fil jaune ou un fil blanc ça n'a pas d'importance ça ne se verra pas donc on va se piquer dans la base de la même maille que les trois mailles en l'air du début du tour ou de la simple j'espère que c'est bien clair donc je suis rentré à la base de mettre en maille en l'air je fais un petit nœud donc je suis passé en simple je sécurise en faisant un nœud ici ensuite je vais prendre la base de mon oreille et je vais piquer dans un seul brin de la maille je descends je descends je descends je descends je serre je vais prendre là le brin extérieur de la maille et ici le brin intérieur le brin extérieur le brin intérieur le brin extérieur le brin intérieur le brin extérieur le brin intérieur et quand je serre voilà les propres il faut que là j'arrive au maximum mon dernier point blanc sera juste avant le début de ma sangle je vais placer mon petit marqueur dans la dernière maille blanche disponible et dans la maille jaune juste avant la sangle vous pouvez aussi mettre une épingle je trouve que les marqueurs c'est un petit peu plus pratique et il faudra donc coudre tout le bord de notre chausson ici il faudra peut-être serré puisque on est un petit peu plus long au niveau du pied qu'ici donc on fait deux mailles jaunes dans une seule main mais l'une après l'autre les mages je vais le faire avec vous une maille jaune une maille blanche ici quand j'arrive sur le bas de la tête il va falloir que je resserre le bout de mon pied donc je prends une maille jaune et je vais piquer dans la même maille blanche que celle que j'ai fait précédemment donc là je vais resserrer mon bout de pied je fais ça une maille sur deux donc une maille jaune la maille blanche suivante ici je vais faire donc deux mailles jaunes dans la même maille blanche mais je la fais l'une après l'autre ça évite de faire des plis donc je prends la maille jaune suivante et je vais piquer dans la même maille blanche que la précédente si je resserre mon bout de pied un petit peu comme la séquence de d'augmentation que l'on a faite sur les sur la tête là j'en ai fait individuel ici je vais la faire je vais en faire deux quand vous avez le même nombre de mailles blanche donc là par exemple il va m'en rester une deux trois quatre cinq six sept huit et en jaune une deux trois quatre six huit neuf donc il faudra faire encore une diminution vous pouvez faire ici à la fin pour que ça soit bien fixé où vous pouvez la faire aussi dans l'arrondi du pied donc maintenant on reprend une maille de chaque et en faisant cette technique d'un brin et l'autre chaque côté on n'hésite pas à bien mettre en forme son petit chausson ça permet de faire un jour les coutures et si je veux impliquer donc la dernière et puis poils sous l'oreille pour pas que ça bouge et on n'hésite pas à bien serré pour fixer tout ça on sécurise en faisant qu'il n'est pas d'habitude on s'en finit dans l'épaisseur de ses points 3,4,5,6 points ça suffit donc on va passer à la fixation des petits yeux une fois qu'on a placé les yeux de sécurité au centre on tire on serre pas trop pour pas trop les déformer on place ses yeux sur si entre le premier et le deuxième rang et entre deux à peu près là je suis pour une rondelle bien voilà jusqu'au clic on peut quand même continuer à bouger voilà mon deuxième oeil il est ici j'avais dit comme ça donc entre les deux yeux on laisse deux brides donc une deux et on va piquer notre oeil voilà bien bien alors pour l'instant ça fait un petit truc bizarre mais une fois qu'il ya le museau je vous promets ça ressemble plus à un panda donc on place son deuxième oeil on arrange un peu donc avec le petit fil en cousant on arrive à modifier la forme de l'oeil pour essayer de faire vraiment les deux pareils mais c'est trop mignon on coud de la même façon en prenant un brin et là on pique à l'intérieur enfin le plus en dessous possible de la partie noire dans l'épaisseur ou à travers le chausson mais à travers c'est embêtant parce qu'il ya la petite couronne donc en prenant dans l'épaisseur des brides ça suffit et on se retrouve pour broder le museau il vaut mieux fixer enfin coudre ses yeux correctement pour qu'une fois que le museau sera fait tout tombe super nickel voilà donc on se retrouve tout à l'heure donc voilà j'ai terminé les finitions de mon petit chausson panda maintenant il nous reste une chose à faire c'est sécuriser aplatir les yeux de sécurité donc on prend un briquet on les chauffe bien et on les appartient pour pas blesser bébé je l'ai déjà fait sur le deuxième voilà il faut les aplatir au maximum bien arrondi on fait un petit chapeau comme ça ça ne se sauve pas et on ne baisse pas bébé avec nos petits yeux de sécurité donc voilà nos deux petits chaussons sont terminés il n'y a plus qu'à vous lancer on a notre petite languette ici ici donc on a la jambe de bébé qui passe ici si vous voulez faire un petit point vous faites un petit point de façon à ce que la languette cache bien votre sangle en laissant un peu de marge voilà sur le dessus du deuxième rang faites un tout petit point invisible et ici on a donc le pied de bébé qui va s'insérer dans le petit chausson à bientôt les accros pour un nouveau tuto j'espère que celui ci vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce de dessous